Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, oui je suis bon, il est vrai. Grâce à ce filet, tu vois, je vais pouvoir recueillir tout ce qui tombe du ciel. Tous les bibelots qui tombent du ciel. Les bibelots ? Mais oui, les météorites, les cosmolotes fatigués, les canards plus ou moins sauvages, les morceaux de satellites. Tu parles d'un jeu ? Mais c'est pas un jeu, c'est très sérieux. Alors je dis prout. Il m'énerve. Prout et prout. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Yo-yo-yo, yo-yo, 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 écoute-moi. T'exagérationne toujours. Prout, prout et reprout. Oh, ça fait du bien, ça reproute. Je vais l'amener faire un petit tour dehors. Ça soulage. C'est plus possible. Il abuse, ce yo-yo, il abuse. J'ai rien contre les oiseaux, remarquez. Non, je les aime assez. Faire tout le canard à l'orange. Mais les marionnettes, ça jacquette. Et aussitôt qu'on lève la main sur eux, caché dans la poche. Et tu crois que c'est drôle tout seul au fond d'une poche? Au moins, si j'avais des dents, je pourrais me ronger les oeuvres. Bouge pas, je vais te satisfaire. Tu as un papier à roulettes. J'ai pas de pâte. Un vrai requin, ça c'est amusant. Et qui c'est qui aura des trous dans sa poche? Une poupée, tiens. Qui mange pas, qui parle pas, qui dit pas maman, qui pleure pas. Oh, une proie petite parosseuse. C'est difficile à stratosphère. Tu crois que je sais tombe tout cru du ciel, comme ça, dans le bec? Oh, oh, regarde! Ça tombe vite, qu'est-ce que c'est? Une flûte. Oh, oui, elle est pleine de trous. Oh, je veux la garder, ça. Ça va t'amuser, tu ne revouilleras plus le gobelet, gna, gna, gna. Prends puis jure, sol. D'accord, d'accord. Enfin, il est content. Mon petit sol, approche, je vais te montrer. Voilà un dispositif, tout ce qu'il y a de plus ingénieux. Suppose un seul instant, un vieux Spoutnik, fatigué de tourner en rond. Il tombe sur la terre et, flouf, moi je le récupère dans mon filet. Le poids de l'objet tire sur le câble. Et moi, je n'ai plus qu'à déballer le paquet. Le tabouret, c'est pour m'avertir. C'est moins fatigant qu'une cloche sur tout la nuit. Qu'est-ce que tu fais ? Hé, sol ! Mais tu ne m'écoutes même pas, quoi ? Ben voyons, qu'est-ce qui te prend ? Et la porte ? Ferme la porte ! Je te parle, espèce de galoche ! J'ai rêvé que j'entendais une musique vermouilleuse. Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne peux pas m'entendre avec mes oreilles en peluche. Mon petit sol, ne fatigne pas. Je ne peux pas t'entendre avec mes oreilles en peluche. Il n'y a qu'à les ôter. Quoi ? Il n'y a qu'à les ôter ! Ça ne va pas, non ? Oui, c'est fini, les hurlements, oui. Pourquoi tu gardes toujours tes oreilles à l'ombre ? Je les garderai tant qu'il y aura ce haut-parleur à plumes dans les environs. Je dis prout. C'est Yo-Yo. Prout est un prout. Yo-Yo, va jouer. Mon petit sol, ferme la porte. Il faut que je te parle. Oh, t'es sale, ça ne peut pas durer comme ça, tu comprends ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Je vais dire ça, hein ? T'as fini, c'est si malgré ? Oh, mais qu'est-ce qui te prend ? C'est pas le moment de manger. J'en ai marre de toujours le voir se promener comme ça. T'as fini de te prendre pour une momie ? Très bien, tu l'auras voulu. Une momie ? J'aurais dû y penser avant. C'est bien ça, il est somnambule. Un pied de plus et je le réveillais. Or, il ne faut jamais réveiller un somnambule, c'est bien connu. Surtout pas avec un soulier. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Patience. Faut surtout pas le contrarier. Je vais essayer la suggestion en douceur. Sol. Mon petit Sol. Il serait peut-être bon de faire le ménage. Ça marche. Il est plus propre quand il est somnambule, c'est bon à savoir. Bon. Le v'là qui va laver le plancher à présent. C'est bien ça, mon petit Sol. Jamais, jamais dans ma petite existence de clown, je n'ai eu envie de réveiller quelqu'un à ce point-là. Qu'est-ce que c'est ça? Eh, oh, 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 oh. Eh, qui c'est qui a commandé la batterie, hein? Oh, pauvre gobelet. T'as l'air tout drôle, gobelet. Tu travailles trop. Qu'est-ce que tu dis? Tu travailles trop, énormément trop. Tu parles et te démolies les suspensiles. Oh, oh, la mèche est allumée, plein le vésuble. Espèce de douce, de 94, de mille, de 22, de 53 galosses somnambules à la d'homme. Alors, on aime les fleurs? Ah, ben, voilà le bouquet. Qu'est-ce que tu as l'air? Oh, 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 oh. Ça le fait rire. Ça dégouline, chatouilleusement. Gobelet, Gobelet, encore de l'eau, encore. Ça chatouille inondamment agréable. Gobelet, gobelet. Gobelet, t'es aveugle? Gobelet. Oh, c'est moi. Gobelet. Ça y est, il est seul en bulle. Ça, c'est grave. Je ne peux pas le réveillonner. Je ne peux rien faire. Pauvre petit, moi, je me sens comme un petit jaune au milieu de son oeuf. Oui, je sens qu'il va essayer quelque chose d'impossiblement difficile. Peut-être qu'il va faire de la magie. J'ai hâte. Oui, ce n'est pas de la magie, c'est de l'acrobatine. Tu vas t'asseoir du taot. Tu n'as pas le vestige. Goblet, non. C'est assez haut comme ça, pas d'échelle en plus. Ça grelotte énormément. Il ne faudrait pas qu'il éternouille, ça serait la catapostrophe. Quoi faire, quoi faire. Je sais quoi. Je vais demander un yo-yo. Yo-yo, yo-yo, yo-yo. C'est très grave. Oh, oh. Dis donc, c'est pour écouter ça que tu me déranges. Ma fille d'écoute au mélomane est vexée. Salut. Oh, pauvre, pauvre gobelet fracasouillé. Je rêvais que j'entendais une jolie petite musique de flûte et tout à coup, badaboom, un tremblement de terre. Comment tu dis? Un tremblement de terre. Un trembling de verre, tu veux dire. Avec un clown qui démissionne. Qu'est-ce que tu racontes? Eh oui. Il y avait les bouteilles, les verres, l'extensible, la patère et ensuite la petite chaise. Il y avait toi tout en haut. Quoi? Tu veux dire que moi, j'étais placé là-haut? C'est sûr. Tu pars, je regardais. Et tu faisais rien. Son meilleur ami peut se fracasser le gobelet en mille de 1422, 54 mètres. Et monsieur, regarde. Qu'est-ce de galoche? À partir de maintenant, tu vas rester assis sans bouger et défense de m'approcher chez ta mort. D'accord, d'accord. Tu as raison. Tu as raison, je n'aurais pas dû te laisser grimper néant. Oui, ça y est. Il ressonnambulise. Je t'en supplie. Pas de choses impossibles, gobelet. Pauvre petit moi que je n'ai pas le droit de bouger. Gobelet. 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 Oui, le vilain, il a disparitionné. Je me ronge le crâne, alors. Le pauvre, peut-être qu'il est en train de m'appeler au secours. Oh! Tant pis, tant pis, je désobéis. Gobelet. Où il est, alors? Où il peut être? Oui, oi, 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 oi. T'es fâché de moi, Yo-Yo? Ah ben, dis donc, hein? C'est l'usage d'applaudir après. Et pas sur le dos de l'artiste. Excuse alors. Oh! J'ai fouiné partout. Il est pas là, ni même ailleurs. Oh! Que c'est triste. Où est la fenêtre? J'oubliais, c'est grave. Les seulement vues ne sortent toujours par les fenêtres. Comme ça, je suis sûr, il ira pas se promener sur la cornette. Le filet. Il y a sûrement un martien qui a des gringoulinais. Oui, oi, 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 oi. J'ai failli avaler ma flûte, oh. Aide-moi, Yo-Yo. Aide-moi. Oh, j'ai déjà vu ce martien quelque part. Oh, oh. Bonjour, monsieur le martien. Faut pas vous en faire, gobelet va venir bientôt. Il y a seulement un petit peu somnambule. Mon petit sol, il y a un somnambule. Mon petit sol, il y a un somnambule ici et c'est toi. Oh, non, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Tu veux la preuve? Ouais. Tu vois bien, je t'ai réveillé. Je te crois, t'as raison. Est extraordinaire quand même, gobelet. C'est moi le somnambule et c'est toi qui tombes dans le filet. La musique. Je me rappelle. Oh, oui, moi aussi. Mon petit sol, tu sais quoi? Nous sommes somnambules tous les deux. Peut-être Yo-Yo aussi, le pauvre oiseau. Ridicule. Je joue pas les somnambules, moi. Je joue de ma flûte. Chut. Sa flûte. Quoi, sa flûte? T'as pas saisi? J'entends pas. C'est sa flûte qui nous rend somnambules. J'entends pas. Je dis que c'est... Non. C'est sa flûte pas qui nous rend somnambules. J'entends pas. J'entends pas. Oh, ça va mal. Que ça va mal. Quand je bouche, elle rend sourd. Quand je le débouche, il devient somnambule. Je comprendrai jamais. C'est diabolique. Ça va l'air fin comme ça. Oh. Je commence à avoir des crampes dans les doigts. J'entends pas. Je dis que je commence à avoir des hauts. J'en ai marre, mais ça m'ambule. J'entends pas. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Faire taire ce sale perroquet. J'entends pas. Je te parle pas non plus. J'entends pas. Juste une seconde. J'entends pas. J'entends pas. J'entends pas. Fini, la zizique somnambulique. Par la fenêtre, les cachoreilles. C'est pas sûr. Avec Yo-Yo, on sait jamais. Impossible. Tu connais pas Yo-Yo. Yo-Yo. Il y a Goblet qui dit... Yo-Yo. 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 Il a disparitionné. Peut-être qu'il est allé faire une petite promenade. Oh, le pauvre petit, il a même pas de pâte. T'énerve pas. Il n'y a pas de quoi tomber par terre. Oh, le fakir. Excusez-moi, j'ai eu des ennuis avec mon tapis volant. Soyez le bienvenu, grand fakir en panne. Les ennuis, ça nous connaît. Peut-être qu'il trouve pas le plancher propre, Goblet. Les clous. Passe-moi les clous. Voilà, voilà. Pour le tapis, ce serait mieux des petits clous, Goblet. Passe-de-côte, c'est pas pour le tapis, c'est pour les pieds du fakir. J'espère que tu ne fais pas d'erreur. Non, tu vas voir, il adore ça. Voilà le marteau. Merci. Passe-de-côte, pas besoin du marteau. J'ai voulu clouer ça avec ses mains, l'horrible. Voilà une attention délicate. J'ai... C'est parti. Ouais. Oh, oh, oh. 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 On risque de vous interrompre. Je vous ferai remarquer qu'il ne fait pas très chaud chez vous. Oui, je vais vous prester mon manteau du dimanche. Mais non, espèce de gueule. Oui, oui, bien sûr. C'est une bonne idée. Ah, vous aussi, vous avez froid. Non, seulement les oreilles. Voilà un manteau qui ronfle. Ah oui, peut-être qu'il ne sert pas souvent. Alors, n'êtes pas, il s'ennuie. Chut, vous allez l'aimer à cause des grandes potes énormément commodes. Je vais me réveiller du yo-yo. Oh, oh, oh. Oh, yo-yo. Alors, quoi, un flou moyen de dormir, oh. Mais pauvre indigieux, un oiseau qui parle. C'est rien, ça. Faut l'entendre à la flûte. Ma flûte magique. Allah, sois loué. Père Béthée ? Oui, non. Comme ça, c'est pour les ennemis. Ça les rend somnambus. Pour faire monter les cordes, les serpents et autres choses. C'est comme ça. Oh, il fallait le savoir. Ça y est, la musique. Que c'est joli. Oh, je suis léger. Je flotte. Est-ce extraordinaire ? Je veux toujours être le seul nambule. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501